Générique Monsieur, bonsoir. Un peu partout en Belgique, on reconvertit des bases militaires. Une conséquence des bouleversements intervenus en Europe depuis la chute du mur de Berlin. En Brabant-Wallon, plusieurs dépôts militaires à Wavre, Lillois et Jodogne sont ou vont être démilitarisés. À Nivelle, c'est plus curieusement un dépôt militaire allemand qui ferme ses portes. Le reportage Thibaut Van Rambdonk. Depuis 1963, une section de l'armée allemande a pris pour quartier une partie du domaine militaire de Nivelle. Une caserne qui s'étend sur 6 hectares et qui abrite un dépôt sanitaire. Devant la menace de l'Est lors de la guerre froide, l'armée allemande avait reçu l'autorisation d'installer à Nivelle du matériel médical pour 8 hôpitaux de réserve pouvant accueillir chacun 1000 blessés. Mais depuis la chute du mur de Berlin, la menace avait disparu. Résultat, le dépôt va fermer ses portes en mars 97. Jean Weber, que va devenir tout ce matériel ? Une partie du matériel est retournée en Allemagne aux hôpitaux militaires. Une autre partie est offerte aux organisations humanitaires par l'armée allemande. Par exemple, aujourd'hui, c'est le Croix-Rouge allemande qui cherche des couvertures pour l'Allemagne. Dans sa caserne, l'armée allemande employait 20 personnes de nationalité belge. Alors la fermeture du dépôt entraînera-t-elle une perte d'emploi pour ce personnel ? Une partie du personnel a déjà trouvé un poste à l'autor à Mons. L'autre partie, c'est le chômage. Normalement, le terrain utilisé par les Allemands devrait retourner aux forces armées belges début avril. Mais la commune se montre particulièrement intéressée d'occuper une partie des bâtiments situés le long de la chaussée de Namur. Nos pompiers sont à l'étroit à Nivelle et donc nous devons vraiment trouver d'autres solutions. Il se fait qu'ici, le départ de la pharmacie allemande nous donne l'occasion à saisir des bâtiments qui, eux, seront destinés on ne sait pas encore à quoi. Alors, ils sont particulièrement bien placés, ces bâtiments ? Tout à fait. Donc, situés ici sur la chaussée de Namur, près du Zoning, eh bien, ils se trouvent au centre névralgique, j'ai envie de dire, entre Nivelle, Jeunap et Villers-Laville, que nos pompiers de Nivelle desservent. Le problème, c'est qu'il y a d'autres amateurs. Il y a depuis peu une rumeur qui dit qu'il y a une troisième partie qui s'y intéresse, à savoir des personnalités militaires qui voudraient y installer éventuellement un musée de l'air. Et là, disons que ce serait dommage parce qu'une occasion comme celle-là pour les pompiers de Nivelle, ça ne se représentera pas une deuxième fois. Votre relation avec les habitants de Nivelle et les militaires belges qui sont à côté de votre caserne, elles étaient bonnes ? Nous, les familles allemandes, ont passé des bons moments ici. L'hospitalité des habitants de la ville de Nivelle était très jaleureuse et les relations avec la pharmacie militaire belge étaient très amicales. La petite porte entre nos deux casernes était toujours ouverte pour nous, sans contrôle. Alors, pour éviter les rumeurs, vous l'avez entendu, parmi les pistes de reconversion évoquées, il est question du musée de l'air qui pourrait être décentralisé vers Nivelle. Nous avons demandé à Jacques Davoine, le vice-président du syndicat d'initiative de Nivelle, comment avait surgi cette idée. Écoutez son explication. Je suis allé faire un interview du colonel Kasterman, qui est le président du conseil d'administration du musée de l'air et de l'espace. Et dans la toute dernière partie de son interview, il m'a dit, mais Jacques, qui me dit, ce qui nous manque, c'est des locaux supplémentaires. Autrement dit, la possibilité de pouvoir faire un secondary museum. Je dis, mais Georges, il y a toute la possibilité à Nivelle, étant donné que les Allemands vont quitter le dépôt sanitaire, et que dans le fond, ce dépôt appartient à la Défense Nationale, il suffirait, va aller trouver M. Poncelet, lui demander s'il n'est pas d'accord de le céder. Ça ne coûterait rien au musée de l'air et de l'espace. Il pourrait toujours dépendre du musée de l'armée de Bruxelles. Maintenant, il aurait une possibilité supplémentaire de mettre, comme Georges m'avait expliqué, des avions supplémentaires, des moteurs et un tas d'autres matériels qu'il ne peut plus mettre au musée du cinquantenaire, étant donné qu'il est rempli, il est complet. Voilà où est venue la première idée. Alors, à partir de là, on a même associé d'autres idées de musées sur Nivelle pour en arriver. Pourquoi pas ? Il y a un espèce de concept de zone muséologique. Après cela, Georges Castelman a envoyé un de ses émissaires au cabinet du ministre Poncelet. Et il a, dans son conseil d'administration, un officier qui était un ancien S3 du service santé. Et l'ancien S3 du service santé a trouvé, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Nous pourrions aussi, nous, service santé, créer un musée à Nivelle. Pourquoi service santé ? Parce que la pharmacie militaire centrale se trouve juste à proximité. Donc, deuxième possibilité. La troisième possibilité, et ça, ça m'est venu à l'idée après, c'est qu'un jour, l'ancien bourgmès Plasman avait trouvé, lors d'une très belle exposition du service anti-feu de Nivelle, à un tas de matériel qui n'était pas exploité, qu'on aurait pu aussi exposer. Je me dis, tiens, pourquoi pas ? Le musée du feu, il y a encore d'autres possibilités. Il est bien évident que, pas loin d'où ce musée s'est installé, cet espace, disons, cet espace muséologique, on va également trouver le musée des voitures anciennes par le docteur Lombard. Ça, c'est en cours de transformation actuellement. Et là, but not least, il y a encore à côté de ça le foyer Cornet, qui est un petit golf miniature, qui est prêt à recevoir les gens. Il y a tout un complexe. Maintenant, le problème, pourrons-nous disposer des installations ? Ça, c'est autre chose. Voilà, l'avenir nous dira si les idées de Jacques et de Georges ont une chance de se matérialiser.